Yo salut à tous c'est Lucan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre pas à pas à configurer Homebridge sur un Raspberry Pi pour pouvoir piloter chez vous avec votre téléphone, votre tablette, votre Mac, peu importe, dans HomeKit des périphériques qui sont pas forcément prévus pour être pilotés dans HomeKit et c'est ça la force de Homebridge justement, ça va être le fait de pouvoir installer un petit logiciel installer des petits plugins en fonction des matériels que vous voulez connecter je vous montre ça dans un instant, pour pouvoir piloter des caméras avoir davantage d'options sur des Philips Hue par exemple pouvoir configurer votre Tesla, pouvoir gérer des splits d'iKin qui sont pas prévus pour être fonctionnels avec HomeKit tout ça directement sur votre téléphone à quoi ça ressemble chez moi c'est très simple, vous avez ma page d'accueil j'ai appelé ma maison 127-001, avant il y avait la vraie adresse mais comme je fais des tutos régulièrement, d'ailleurs abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir des tutos HomeKit si vous voulez voir des petits pas pas sympas comme ça et d'autres vidéos intéressantes donc 127-001, j'ai mes scènes favorites, j'ai mes accessoires favoris et vous voyez par exemple le salon ventilateur, le Daikin du salon, idem le bureau ventilateur, le Daikin bureau mes splits Daikin ne sont pas prévus pour fonctionner avec HomeKit, il n'y a aucune compatibilité officielle par contre avec Homebridge ça me permet de rajouter un petit plugin Daikin qui va venir intégrer automatiquement mes splits et la ventilation de chaque split directement dans HomeKit et ça marche excessivement bien, c'est pas du bricolage, ça marche une fois sur trois, il faut redémarrer tous les 4 matins etc vous pouvez le laisser tout le temps allumé, ça marche réellement bien comme si c'était officiel alors première chose à évoquer dans cette vidéo, qu'est-ce que Homebridge ? Homebridge ça va être un serveur qu'on va installer où on veut sur un NAS Synology, sur un Mac, sur un Windows sur un Raspberry Pi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et qui va se comporter comme un convertisseur si vous voulez d'instructions natives de votre split Daikin par exemple, de votre Tesla, de vos lumières, de vos caméras avec des petits plugins derrière pour faire croire à HomeKit que c'est un device officiel HomeKit et de ce fait quand vous allez ajouter le serveur HomeKit, le serveur Homebridge pardon, dans HomeKit et bien ce serveur là va remonter tous les devices qui sont connectés dessus tous les périphériques qui sont connectés dessus via les différents plugins alors ça semble peut-être compliqué mais en réalité ça ne l'est pas du tout ça fait réellement 4 fois que je refais cette vidéo parce qu'à chaque fois il me manque un petit truc donc je peux vous confirmer que l'installation se ferme même pas 10 minutes sans aucune connaissance à avoir, aucune connaissance en réseau si ce n'est peut-être les adresses de vos équipements dans certaines situations mais je vous montre ça dans un instant, ça sera vraiment un pas à pas la deuxième chose, puisqu'aujourd'hui on installe Homebridge sur un Raspberry Pi c'est qu'est-ce qu'un Raspberry Pi ? Un Raspberry Pi c'est ceci, c'est cette toute petite carte là et cette petite carte là, c'est un véritable ordinateur alors je vais la mettre dans le bon sens pour que vous puissiez lire ça c'est un Raspberry Pi 3 modèle B+, comme vous le voyez ici en haut c'est un modèle qui n'est pas tout jeune, ça date de 2017-2018 il existe le Raspberry Pi 4 maintenant mais on se satisfera de celui-là parce qu'on n'a pas besoin de performance pour faire un serveur Homebridge donc encore une fois, un vrai ordinateur on a, mauvais côté local, on a 4 ports USB un port RJ45, on a ici une entrée sortie audio je crois même qu'elle est optique un port HDMI pleine taille un port micro USB, pourquoi ? pour l'alimentation, c'est alimenté par un port micro USB sur les Raspberry Pi 4 c'est un port USB-C c'est à ça qu'on les reconnaît et le fait qu'il y ait deux ports micro HDMI et pas un seul et unique HDMI et sur le dessous, ici, ce petit tiroir là c'est pour mettre le SSD qui sera en fait une carte micro SD tout simplement, et c'est sur cette carte là loupé, et c'est sur cette carte là disais-je, qu'on va venir installer Homebridge ouais, la démo aurait été clairement beaucoup plus sexy si j'avais pas fait tomber la carte micro SD mais bon, les aléas du direct alors vous, vous dites peut-être mais j'ai pas de carte micro SD je sais pas ce qu'il y a en Raspberry Pi ou c'est qu'on l'achète oh mon dieu, le monde s'écroule vous inquiétez pas tout est dans la description dans la description de cette vidéo vous aurez tous les liens vers le lien de téléchargement de Homebridge le lien de téléchargement de Balena Hatcher je vais vous en parler dans deux secondes le lien Amazon pour acheter un Raspberry Pi si vous le désirez pour acheter une carte micro SD pour acheter un lecteur de cartes un adaptateur tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette vidéo chez vous est dans les liens en description alors pour commencer on va télécharger Homebridge sur le site officiel homebridge.io comme vous le voyez c'est ici et encore une fois le lien est dans la description on descend tout en bas du site alors ça vous explique que ça supporte plein de choses du Sonos, du Logitech, du Harlot, du Wimo du Lokitron, de l'Ecobi du Tesla on le verra après vous pouvez rechercher des plugins ici juste pour voir si ce que vous voulez faire est supporté avant de vous lancer dans l'aventure pourquoi pas l'interface ressemble à ça idem on la verra dans un petit moment et Homebridge fonctionne avec un Raspberry Pi nativement avant il fallait installer des solutions comme Hoops qui étaient des versions détournées de Homebridge pour pouvoir les installer sur un Raspberry Pi Homebridge gère nativement les Raspberry Pi et il vous suffit de cliquer ici pour télécharger la bonne version de Homebridge ça ouvre un GitHub et vous cliquez ici sur Raspbian Homebridge version 1.0.17.zip ça fait 600 mégas c'est tout léger l'avantage c'est que moi je l'ai déjà sur le bureau une fois que vous avez téléchargé Homebridge il va falloir l'installer sur la carte micro SD c'est là que les différents adaptateurs interviennent alors quand vous achetez une carte micro SD comme celle dont le lien est dans la description vous recevez votre carte micro SD vous recevez également un adaptateur micro SD vers SD et cet adaptateur micro SD vers SD si vous avez un Mac avec un lecteur de carte SD Lucky You vous le branchez directement dedans sinon dans mon cas j'ai un adaptateur sans disque vers USB-C pareil vous avez le lien dans la description et on va venir brancher ça sur l'ordinateur je débranche l'alimentation je suis un fifou je branche ma carte SD et on va ensuite télécharger Baleina Hatcher si vous ne l'avez pas déjà et c'est Baleina Hatcher qui va vous permettre de faire l'installation de ce fichier ZIP sur la carte SD de le rendre bootable etc vous vous occupez de rien c'est du glisser déplacer Baleina Hatcher est donc téléchargé prêt à être utilisé je le lance et je prends mon fichier ZIP que je viens glisser sur la fenêtre il reconnait automatiquement je lui dis que je veux synchroniser ça pardon installer ça sur une carte SD il me propose le seul périphérique amovible qu'il y ait sur mon ordinateur je clique je sélectionne j'appuie sur flash c'est fini il va me demander un mot de passe hop le mot de passe de session donc du coup que je tape ok ça décompresse ça vérifie ça installe et ça vérifie que l'installation se soit bien passée ça se fait excessivement vite comme vous le voyez il y en a pour 2 minutes quelque chose comme ça ma carte micro SD contient maintenant Homebridge d'installer dessus il me reste quoi à faire et bien tout simplement à mettre si je trouve le bon côté encore une fois à mettre ma carte micro SD dans le Raspberry Pi et à aller brancher le Raspberry Pi sur mon réseau électriquement le Raspberry Pi chez moi il va dans le placard de l'entrée qui est mon placard à réseau comme vous le voyez on branche du coup le réseau sur le réseau il existe une version PoE un peu sexy que j'ai commandé je vous ferai un petit retour là aussi pour pouvoir alimenter directement le Raspberry Pi par un câble RJ45 PoE c'est Power over Ethernet et une fois que ça s'est branché et bien on vient tout simplement brancher le câble micro USB et vous voyez ça clignote il se passe des choses il n'y a plus qu'à attendre que ça remonte sur le réseau maintenant que mon Raspberry Pi a démarré il vous suffit de vous connecter sur homebridge.local sur votre réseau et le Raspberry Pi va automatiquement dire à votre box à ce sur quoi il est branché homebridge.local c'est moi tu rediriges tout ce qui est homebridge.local vers moi pour faire très simple donc vous tapez homebridge.local et vous pouvez même faire cette configuration avec un iPhone uniquement vous pouvez vous connecter avec votre tablette avec votre iPhone ça marchera pareil le mot de passe identifiant par défaut c'est admin admin on se connecte et voilà on est maintenant sur homebridge donc c'est ça qui est très bizarre on vient de télécharger la dernière version mais au moment de ce vidéo même si on a la dernière version homebridge nous dit qu'il y a un update donc la première chose à faire c'est de faire l'update on clique ici on lit les notes de version ça fait jamais de mal de lire des notes de version et une fois que vous avez lu les notes de version et que ça vous convient vous cliquez sur update en l'occurrence vous craignez rien puisque vous n'avez rien d'installé sur homebridge et les mises à jour homebridge comme les mises à jour de plugin se font toutes seules vous voyez je clique sur update et homebridge va automatiquement aller chercher les paquets qui conviennent les fichiers de mise à jour etc mettre de côté ce qui ne doit pas être mis à jour mettre à jour en arrière plan et une fois qu'il a terminé boum il redémarre le serveur homebridge il ne redémarre pas votre Raspberry Pi il redémarre uniquement le serveur homebridge les services du serveur homebridge plus exactement et en quelques dizaines de secondes boum le serveur va revenir ce qui va vous permettre et nous permettre en l'occurrence de continuer cette vidéo et d'attaquer la configuration de homebridge le serveur a redémarré alors il y a un truc avec lequel vous êtes familier c'est le fameux QR code ici en bas vous avez les informations vous voyez bien que c'est installé sur un Raspbian GNU Linux un Raspbian c'est quoi c'est une version Raspberry Pi d'un Linux Debian enfin d'une version de Debian adaptée donc du coup pour un Raspberry Pi ça s'appelle une Raspbian et c'est sur cette Raspbian qu'est implémentée homebridge on voit l'adresse IP perso j'ai affecté une adresse IP fixe comme ça je sais que 192.168.10.10 c'est mon homebridge et on a les différentes versions les différentes mises à jour etc on a des updates qui sont disponibles il faudra peut-être les faire ensuite on a en haut la partie homebridge donc homebridge est à jour homebridge tourne et les plugins sont à jour pour l'instant il n'y a pas de plugin quand je vous disais tout à l'heure qu'il suffisait d'avoir un Raspberry Pi avec 1Go de RAM pour faire tourner non bridge regardez on a 1Go de RAM et on utilise presque 250M quelque chose comme ça c'est vraiment ridicule les besoins en RAM les besoins en RAM sont ridicules avec une phrase dans le bon sens pour faire exécuter un Raspbian le processeur tourne à 2% la température du CPU du Raspberry Pi est à 43 degrés il est allumé depuis 4 minutes et les processus tournent depuis 3 minutes et ici dans les logs on voit tout ce qui se passe cette fenêtre log elle est importante parce que quand vous allez configurer des plugins c'est là que vous allez voir si une configuration se fait bien si quelque chose remonte comme il faut si au contraire il y a une erreur et quelle erreur c'est dès qu'il y a une action défectue sur le server elle est loguée effectivement ici sur l'onglet plugins maintenant c'est là que vous allez pouvoir venir chercher des plugins alors par exemple si on veut installer quelque chose pour des Philips Hue vous tapez Hue et vous avez tout le catalogue de plugins de Homebridge avec par exemple Homebridge Hue qui est un plugin vérifié Homebridge Zigbee NT qui est un autre plugin vérifié et d'autres trucs faits par d'autres personnes qu'on ne connait pas forcément en cliquant sur cette petite flèche là boum ça va ouvrir ce plugin enfin le catalogue du plugin dans GitHub le Redmi du coup et vous allez pouvoir voir c'est ce que je vous disais tout à l'heure que en plus de gérer des devices Philips Hue ce plugin Hue va vous apporter davantage de fonctionnalités que juste le pont Philips Hue qui est compatible c'est à dire que tout ce qui est compatible Zigbee va remonter des lumières des plugs des capteurs des switches vous allez également faire remonter tout ce qui est Dresden Electronics Decon's Gateway tout Apple HomeKit et ça c'est cool donc vous allez avoir les SmartSync Samsung qui vont remonter les Aquara de Xiaomi tous ces devices là vous voyez il y a plein de trucs en plus qui remontent en plus uniquement de You et donc vous allez pouvoir faire communiquer tout ça ensemble je ne me suis jamais penché sur ce plugin je ne le connais pas mais par exemple voilà une Trat Free Remote c'est ce que j'utilise ici moi pour mes lumières Ikea tout est en Ikea ici je n'ai pas de Philips mais je peux utiliser du coup mes remote Ikea Trat Free peut-être pour utiliser des lumières You je n'en sais rien je n'ai pas testé mais ça semble être possible du moins il y a un plugin qui fait tout fonctionner vous avez une Tesla super petit chanceux vous pouvez également chercher un plugin Tesla et donc on a un Umbridge Tesla qui est vérifié on a un Umbridge Tesla Powerwall qui est fait par Datmuffin et si je clique ici ça va me dire ce que sait faire le plugin Umbridge Tesla et donc vous voyez que ça va me permettre d'ouvrir les portes d'une Model 3 d'ouvrir le trunk d'ouvrir le frunk d'ouvrir le port de chargement de déclencher la climatisation de déclencher le chargement de démarrer le véhicule ou d'activer wake the car up so you can ask if it's locked ou démarrer la connexion du véhicule pour que vous puissiez interagir avec elle donc il y a des trucs une Tesla n'est pas compatible au kit c'est même pas dans une maison normalement c'est dans un garage au maximum et Umbridge va vous permettre de piloter entre guillemets votre Tesla dans mon kit l'onglet config ici il va vous permettre d'effectuer la configuration de vos différents plugins alors quand on va installer un plugin vous allez être invité par exemple on va installer les Philips Hue qu'on voyait tout à l'heure ou mieux on va installer celui de mes Daikin donc on va aller chercher le plugin Daikin Umbridge Daikin local c'est celui que j'utilise on clique sur installer le plugin s'installe tout seul comme vous le voyez de la même manière que la mise à jour s'est faite toute seule tout à l'heure et une fois que le plugin sera installé il va démarrer il va vous demander des éléments de configuration comme vous le voyez ici donc le Daikin de mon salon voici l'adresse IP du contrôleur Daikin voici l'UID du client de quelle manière vous voulez que ça se connecte en défaut est-ce que vous voulez que la ventilation soit horizontale ou verticale ou que ça soit un 3D swing à l'inverse vous allez pouvoir configurer différentes choses ici tout ça vous l'avez dans l'application Daikin assez facilement en réalité et une fois que vous avez fait toute cette configuration là vous cliquez sur enregistrer et boum vos splits Daikin remontent automatiquement dans O'Bridge ça reste très très simple et cette configuration là je ne sais pas si je peux l'enregistrer on va tenter de l'enregistrer même si elle est vide et donc cette conf là on va la retrouver dans conf ici vous voyez Daikin Living Room c'est rajouté parce que j'ai rajouté tout simplement un élément Daikin et donc au fur et à mesure que vous allez rajouter des accessoires ils vont apparaître ici dans les accessoires avec la configuration qui leur est propre donc après quand vous êtes un petit peu habitué soit vous passez par l'interface graphique ici des réglages soit vous pourrez directement venir et ça va plus vite et on s'y habitue vite dans les configurations Daikin pour modifier une variable ici passer de 1 à 2 passer de 1 à 0 pardon true false etc avec des chambolins ça peut sembler compliqué parce qu'il y a des lignes et que c'est complexe mais en réalité c'est exactement la même chose sauf qu'il n'y a pas un menu déroulant pour vous afficher l'information ça reste une adresse IP ça reste un oui non je reviens sur ma page d'accueil et sur HomeBridge il y a une fonctionnalité très importante que je vous encourage à utiliser sur un Raspberry Pi c'est la fonction Backup & Restore pourquoi ? parce qu'une carte SD n'a pas une durée de vie aussi élevée qu'un disque dur ou qu'un SSD donc je vous encourage à faire des sauvegardes pour que au cas où si la carte lâche vous aurez la possibilité de réinstaller HomeBridge comme on vient de le faire là et de réinstaller la configuration surtout pour ne pas avoir à tout reconfigurer dans votre HomeKit donc ce qu'il convient de faire vous voyez ici ce petit code là c'est ça qui est important c'est le code du bridge en fait quand vous allez faire votre configuration HomeKit toute la configuration est liée à ce bridge là donc si vous repartez sur une nouvelle configuration tous les éléments seront sur un nouveau code et donc il faudra transférer tous vos réglages sur le nouveau code ça peut être très fastidieux donc ce qu'on fait c'est que ici les trois petits points en haut à droite on a la possibilité de faire un Backup & Restore et donc c'est ce qu'on peut faire donc je vous encourage fortement une fois que votre configuration est ok à faire un Download Backup ça sera votre standard votre master on va dire ça comme ça tous vos réglages et une fois que vous avez ce fichier là qui est ici vous voyez chez moi il fait 14 kilobits 14 kilo octets c'est ridicule donc moi ce que je vais faire ici même si j'ai installé un plugin Daikin c'est que je vais tout simplement restaurer ma sauvegarde je sais pas si ça marche ça marche en drag and drop c'est parfait et je vais cliquer sur Restore Backup ça va me dire que évidemment je vais tout effacer et boum vous voyez tout a été effacé ça va télécharger automatiquement dans Ombridge Daikin local puisque dans ce fichier là il y a tous les plugins que j'utilise donc ça va installer également Ombridge Unify Protect pour les caméras qui sont derrière si vous voulez voir la démonstration de Unify Protect abonnez-vous à cette chaîne parce que ça arrive très bientôt et également la configuration pas à pas de Unify Protect dans Ombridge on détaillera ce plugin exactement et donc là ça fait toute l'installation toute la configuration pour que je retrouve exactement c'est pour ça que je vous montrais le petit identifiant le 787-93-534 ça sera pas un 787 quand ça va redémarrer ça sera exactement le même code que précédemment la restauration du backup est maintenant terminée on va cliquer sur Restart Ombridge Ombridge va redémarrer et c'est là que la configuration précédente de mon instance précédente va remonter et que comme si de rien n'était j'aurais juste perdu 10 minutes et je vais pouvoir enfin c'était sur le perdu les guillemets j'aurais juste perdu 10 minutes et je vais récupérer exactement le même Ombridge que ce que j'avais précédemment donc exactement le même HomeKit que ce que j'avais précédemment par définition comme ma configuration n'était plus admin-admin et bien je me reconnecte je viens ici et vous voyez à la place du 787 on a un 345 et j'ai exactement ma configuration précédente avec mon Unify Protect qui remonte avec les flux qui remontent aux bonnes adresses etc vous voyez que tous mes plugins ont été réinstallés j'ai mon Unify Protect j'ai mon Dikin local et si je vais dans la config j'ai également la configuration spécifique de mon Dikin local vous voyez que le swing mode chez moi il est en 2 sur l'un et il est en 1 sur l'autre je ne descends pas parce qu'il y a des mots de passe en clair dans la configuration ce n'est pas super sexy mais bon c'est comme ça et ça va me permettre automatiquement de voir mes différents devices ici vous voyez que le Dikin du salon est en train de chauffer à 19 comme je vous le montrais sur HomeKit précédemment et surtout que mon serveur s'est renommé Vignemal puisque chez moi tout est en nom de montagne voilà pour ce tutoriel que j'espère avoir été complet de l'installation de HomeBridge sur un Raspberry Pi j'espère donc vraiment que ça vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce vers le haut parce que réellement c'est ma rémunération à moi des petits pouces vers le haut quand vous kiffez une vidéo sur Youtube à moi ou aux autres et bien c'est ce qui fait que Youtube va dire cette vidéo elle est bien je vais la proposer à davantage de gens donc la manière de dire merci c'est le petit pouce c'est réellement super important si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous les mettez dans les commentaires et j'y réponds tous les jours je passe sur tous les commentaires de toute la chaîne Youtube et je réponds aux commentaires aux questions qu'on a pu me poser et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Youtube parce qu'il va y avoir d'autres tutoriels sympathiques comme celui-là vous n'hésitez pas à vous abonner également à activer les petites cloches comme ça vous êtes informé de quand il y a des nouvelles vidéos sympas je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée bonne domotique à vous et bon début d'année 2021 ciao ciao